oh les lunettes votre agence de vue est désormais ouverte à weiho tout juste en face du collège d'enseignement général faites y rapidement un tour et profiter de ces offres exceptionnelles et bénéficiez surtout du traitement satin plus gratuitement offert à ou des lunettes votre vision notre priorité amis internautes de guérite tv monde bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre émission le meilleur réveil pour le compte de ce jeudi 11 avril 2024 et nous démarrons tout suite avec la première rubrique la une de la presse et c'est une présentation de faouzia assez faux bonjour bonjour la une de la presse c'est avec vous merci à vous chamezine badaro bonjour amis internautes de guérite tv monde nous démarrons tout suite par daibi info audience à la haute coude de justice la présidente dandiamou reçoit le maire chalema yankoti le potentiel à présent crise dans le cercle rapproché du président de la république joannes daïon limogé talent en colère pour trois raisons selon le quotidien fraternité à présent cadre de concertation des partis de la mouvance présidentielle union sacrée avant les prochaines essences électorales les grandes manoeuvres pour ratisser l'âge en deux mille vingt-six la nation célébration de ramadan deux mille vingt-quatre moment d'intenses prières pour la paix le matinal en jeu électoraux de deux mille vingt-six talent sonne la cohésion de la majorité présidentielle échanges avec les responsables de mouel bénin et de rn un cadre de concertation des partis de la mouvance en gestation matin libre bénin appelle à la libération de madougou et aïve lire l'émouvante tribune du tchadien eric topona force info pour finir forces armées béninoises quatre nouveaux officiers supérieurs montent en grade chamsin baderou merci à vous on reste avec vous et cette fois ci nous allons parler de l'actualité et du matin audience au palais de la marina les responsables des partis rn et moelle bénin sont donc reçus par le chef de l'état à patrice talent ce mardi 9 avril deux mille vingt-quatre selon nos sources les échanges ont porté sur la coordination de l'action gouvernementale le nouveau code électoral les rapports avec les autres formations politiques de la mouvance présidentielle ainsi que les préparations pour les prochaines séances électorales au bénin dans un compte rendu de sa réunion avec le président le moelle le parti moelle bénin pardon a officiellement déclaré sa la création prochaine d'un cadre de concertation au sein de la mouvance présidentielle et puis conditions cassérales de requêt à madougou à ces sujets 7 députés et de l'opposition interpelle le gouvernement en face d'acier fou une série de cette question a été adressée au gouvernement de patrice talent pour comprendre les conditions de détention de l'ancienne ministre de la justice rikia madougou le document a été déposé ce mardi 9 avril 2024 au secrétariat administratif de l'assemblée nationale dans cette interpolation ces députés du groupe parlementaire les démocrates font allusion à deux faits majeurs la dernière lettre de la détenue et l'interdition faite à certains parlementaires de lui rendre visite une société française sollicité donc surveillance sollicité pour suivre j'allais dire dans le nord pour renforcer la lutte contre le terrorisme pour faire face au phénomène jihadiste qui sévit depuis quelques années dans le nord bénin le gouvernement a fait appel à la société française atos pour la surveillance aérienne des frontières le projet financé à hauteur de 11,7 millions d'euros par la facilité européenne pour la paix prend en compte la fourniture d'un avion d'observation et de drones destinés à renforcer la surveillance au niveau des frontières du burkina faso du niger en proie aux attaques terroristes la page inter à présent hors de nos frontières juste à côté le togo fixe une nouvelle date pour les élections en législative vous avez parfaitement raison chams din badar roux la nouvelle date des élections législatives est fixée au 9 29 avril prochain la décision a été annoncée mardi 9 avril 2024 dans la soirée à la télévision initialement prévue le 20 avril le 20 avril prochain les élections législatives et régionales avaient été reportées par le président fort et sosima yassime après après le tollé suscité par l'adoption à l'assemblée nationale de la nouvelle constitution un test contre lequel l'opposition reste vent debout et appelle à manifester en fin de semaine au mali la jeune au pouvoir suspend les activités des partis politiques c'est à travers un décret annoncé mercredi soir que la jeune a mis fin aux activités des partis politiques le décret suspend jusqu'à nouvel ordre toute activité des partis politiques et des associations à caractères politiques pour des raisons de maintien de l'ordre public précise le communiqué pour rappel ce décret intervient après que plus que plus de 80 partis politiques de groupes civils ont publié le 1er avril dernier des déclarations communes appelant à des élections présidentielles dès que possible et à la fin du régime militaire à présent la page d'espoir direction le caméroun pour notifier que samuel eto et le ministre des sports sont donc interpellés au sommet de l'état effectivement jambi badar où le mutisme des taux lors de l'intronisation de bris a été interprété comme une protestation tassie contre l'ingérence du ministère dans les affaires de la fécat foot cependant des signes de détente de tentes apparaissent avec l'annonce d'une réunion entre les deux partis prévus jeudi 11 avril 2024 aujourd'hui même à la primature l'objectif serait de parvenir à une réconciliation au bénéfice de l'équipe nationale merci à vous fausse à ce four pour la présentation de la une de la presse et par rapport également à la page en ce qui concerne les actualités du matin c'est moi nous poursuivons ce numéro de votre émission le meilleur réveil juste après cette virgule dans le souci permanent de contribuer universellement au bien-être de l'humanité par les substances biologiques naturelles l'ONG savoie d'afrique plus et sape laboproduction dont les spécialités sont le foie et les organes de reproduction du consultant international en phytothérapie le sachant token glélé alias d'orthogampagne vous évite à consommer son complément alimentaire que voici qu'un point sirop est un complément alimentaire qui favorise la multiplication des cellules du foie et le bon fonctionnement du côlon il stimule par son action énergétique le désir sexuel en corrigeant les troubles érectiles l'éjaculation précoce augmente la libido et corrige la fatigue physique et mentale le siège est dans cotonou à zobo non loin du 10e arrondissement contact plus 229 60 60 20 65 97 25 03 61 95 53 70 70 amie et tel de guerre et tv monde bonjour nous sommes jeudi 11 avril 2024 ce matin à porte-nouveau nous aurons de belles éclaircies et passages nuageux parfois denses la température ce matin à porte-nouveau sera de 28 degrés celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 20 km par heure dans la l'après-midi nous aurons de belles éclaircies et un passage nuageux devenant plus variable possibilité d'averse la température de cet après-midi pour porte-nouveau atteindra les 32 degrés celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 20 km par heure en soirée nous aurons un ciel variable devenant très nuageux la température est de 28 degrés celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 25 km par heure ciel très nuageux à couvert possibilité d'averse en fin de nuit la température cette nuit à porte-nouveau est de 28 degrés celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 25 km par heure amis internet de guerre et tv monde merci de nous avoir suivi et à demain c'est cette vigule qui annonce donc le brief culturel soirée cinéma à n'est pas manqué à l'auditorium ce mardi 16 avril 2024 mardi prochain donc la page blanche est l'intitulé du film qui sera donc à projeté spécialement pour vous à partir de 19h l'entrée est libre et gratuite en résumé héloïse se retrouve assise seule sur un banc parisien qui est elle rien ne lui revient la jeune femme commence à une enquête cocasse sur sa vie et si cette amnésie lui permettait de trouver l'amour et de réinventer sa vie pour le savoir rendez-vous à l'auditorium mardi 16 avril prochain à partir de 19h la page santé c'est juste après cette vigue là l'encéphalite est une inflammation aiguë du cerveau généralement causé par une infection virale cela peut aussi parfois être dû à une réaction auto-immune les symptômes de l'encéphalite peuvent inclure la fièvre et maux de tête des troubles de la conscience des convulsions des changements de comportement des troubles de la parole ou de la vision et parfois des signes neurologiques plus sévères les causes les plus courantes sont les infections virales comme le virus et presse simples le virus de la rougeole le virus de la varicelle zona ou des infections bactériennes des cas plus graves peuvent être dû à des réactions auto-immunes ou le système immunitaire attaque par erreur les cellules cérébrales le traitement de l'encéphalite dépend de la cause sous-jacente dans le cas des infections virales des médicaments antiviraux peuvent être prescrits pour les cas plus graves une hospitalisation ou des soins de soutien tels que la ventilation ou les anticonvulsivants peuvent être nécessaires les réactions auto-immunes peuvent nécessiter des corticostéroïdes ou d'autres médicaments pour supprimer la réponse immunitaire on retrouve à présent l'interview matinale le mardi 9 avril 2024 le président de la république le président patrice talon a fait l'honneur à notre parti politique le parti moelle bénin de le président de la république en recevant la délégation du parti moelle bénin a réitéré à notre parti politique ses admirations parce que a-t-il dit le parti moelle bénin le parti moelle bénin est resté dans sa logique de parti d'élite de parti qui a décidé depuis sa création de faire les choses autrement le président de la république le président de la république nous a félicité et nous a rassuré de ce que notre cri de coeur depuis lors vous n'êtes pas sans savoir que le parti moelle bénin a toujours demandé la mise en place d'un cadre de concertation pour la majorité présidentielle le chef de l'état qui est le numéro 1 de la majorité présidentielle a accédé à cette doléance et a annoncé la mise en place d'un cadre suffisamment restreint de concertation de la majorité présidentielle un cadre léger qui ne gérera pas lourd dans le fonctionnement ce cadre va permettre de faire un certain nombre d'échanges d'apprécier un certain nombre de choses et de préparer au mieux les échéances électorales à venir et d'éviter disons des agressions des agressions qui se passent au sein de la mauvaise présidentielle comme on les a eu par les passés Juste après l'interview matinale on retrouve toujours la rubrique coin et cuisine et elle est déjà sur ce plateau Evelyne Dossot bonjour bonjour à vous vous nous proposez quoi ce matin aujourd'hui au lendemain de la fête du Rabouanda il faut le préciser on va prendre du jus de champignon c'est quoi jus de champignon je veux pas dire je veux pas parler de sirop en fait je veux parler de jus de tomate mais fait avec des champignons en fait je sais pas si vous vous rappelez des champignons ce qu'on prenait dans les villages voilà justement donc je voudrais qu'on fasse un petit retour au village pour prendre des champignons aujourd'hui parce qu'on perd d'habitude et puis ça a plusieurs vêtus pour la santé donc on prend des champignons aujourd'hui alors comment ça se fait vous faites vos jus naturellement avec de l'oignon et tout maintenant les champignons quand vous les ramenez du champ ou bien quand vous les achetez il y a même des supermachies qui vendent ça donc quand vous achetez ça il faut faire cuire ça il faut bouillir ça déjà à l'eau d'abord avec un peu de sel pourquoi pas et puis quand vous sentez que c'est un peu cuit quand vous sentez que c'est déjà cuit vous enlevez ça de l'eau vous mettez ça bon peut-être dans un bol et puis vous retirez l'eau totalement vous laissez totalement diluer l'eau totalement sortie de vos champignons et puis vous ajoutez ça vous pouvez peut-être découper ça d'une certaine manière mais vous n'avez pas forcément besoin de découper parce que quand vous mélangez déjà ça se casse et puis tout voilà donc vous faites de sorte que le champion et les champignons essaie de comment on appelle votre jus pour que vous ayez un bon mélange et puis avec de bons assaisonnements et vous pouvez prendre ça avec du pain sucré peut-être du pain salé également et pourquoi pas avec d'autres accompagnements comme du riz et puis voilà et la pâte la pâte bon si c'est trop lourd non 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 si c'est pour la pâte jus de champion et pâte bon je ne pense pas trop qu'il y aurait donc allez allez vérifier non 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 vous pouvez prendre ça en fait vous pouvez prendre ça mais quand c'est avec de l'akasa c'est beaucoup mieux puisque c'est du jus qu'il s'agit et quand vous prenez ça avec de l'akasa c'est mieux maintenant si c'est pour prendre de la pâte je préfère qu'on fasse peut-être une sorte de friture avec comment on appelle de crin crin voilà avec accompagné de crin crin c'est quoi c'est champion en place la viande ou le poisson le tout 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 en réalité ça moi je me rappelle encore quand j'étais petite on mangeait vraiment ça et puis ça a beaucoup de vêtises c'est même bon plus que la viande même ah bon oui c'est même bon plus que les amoureux de la viande sont pas d'accord on voit plus ça parce que bon il y a l'humanisme il y a le modernisme on voit plus c'est champion pardon et pour l'avoir aujourd'hui il faut aller dans les villages et puis voilà dans les zones on peut reculer mais il y en a toujours il y en a toujours il y a de ces supermachines là comme je le dis qui font ça donc quand vous cherchez vous allez en trouver je connais des gens qui ne prennent ni jambes ni poisson et les commandes des champions voilà merci beaucoup merci bonne journée à vous pareil à vous aussi même je n'ai pas encore vu la viande du ramadan là ramadan ou tabaski attendez deux mois onze jours hein merci beaucoup Evelyne Dessou et à demain si Dieu le veut voilà mesdames et messieurs c'est avec cette rubrique présentée par Evelyne Dessou que nous mettons donc un thème à ce numéro de votre émission le meilleur réveil mais avant de vous laisser partir retenez tout simplement que la richesse peut ouvrir des portes mais seule la sagesse peut leur donner un sens je vous répète donc cette citation la richesse peut ouvrir des portes mais seule la sagesse peut leur donner un sens merci à vous et à demain oh la la la